a donné son accord hier au lancement du processus de transition avec la... Toujours en tête de la course. Radio Notre-Dame, Marie-Ange de Montesquieu. Alors je ne sais pas s'ils ont pris une bible avec eux dans le Vendée Globe. J'espère pour eux. Le Cap de Bonne Espérance arrive, alors ça a été compliqué à passer. Oui, après le passage du Pas du Brésil, là qu'on appelle ça le trou noir. Non, vous connaissez ça par cœur, vous qui pilotez. C'est le pot au noir. Ça c'est entre l'Atlantique Nord et l'Atlantique Suisse. Oui, absolument, c'est terrifiant de traverser cette affaire-là. En tout cas, comment la lecture de la Bible peut nous permettre de mieux traverser le confinement ? C'est dans quelques instants. T'es enquête au centre. Chaque semaine, retrouvez la table ronde des Mardis des Bernardins. Actualité, débat, place de l'église. Les Mardis des Bernardins, c'est tous les mardis à 14h30 sur Radio Notre-Dame. Surpopulation, migration, vieillissement, comment le monde peut faire face ? La Terre comptait 2,5 milliards d'habitants en 1950. Aujourd'hui, nous sommes plus de 7,7 milliards. Et demain ? Pendant trois semaines, La Croix analyse les bouleversements démographiques, leurs projections jusqu'en 2050 et leurs enjeux multiples. Environnement, alimentation, santé, éducation, migration. Un grand dossier La Croix à suivre chaque jour jusqu'au 6 décembre. En vente chez votre marchand de journaux. La Fondation nationale pour le clergé prend soin de sœur Marie-Xavier, qui a 83 ans, et du père Jean, qui en a 85. Elle s'occupe aussi de milliers de prêtres religieux et religieuses âgés. En cette période de pandémie, elle aide particulièrement les communautés et les diocèses en difficulté pour le règlement de leurs cotisations sociales et le financement de travaux d'accessibilité ou d'établissements médicalisés. Parce que tout comme vous, les aînés de l'Église ont le droit de vieillir dignement. Pour découvrir nos actions ou nous soutenir, rendez-vous sur fondationduclergé.com Fondation du clergé, 3 rue Duguay-Troin, Paris 6e. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle nous enseigne le très long psaume 119. Il faut dire qu'elle en a sous le capot, la Bible, pour nous ressourcer jour après jour, nuit après nuit. Il y en a évidemment pour tous les instants de la vie, les moments de joie, les moments de souffrance, de bonheur fugace ou ceux au long cours. La Bible qui nous apprend à demander, à supplier, mais aussi à remercier et à mieux contempler peut-être les beautés de la vie. Peut-être est-ce pour cette raison précisément que ce livre, le livre des livres, reste encore celui le plus vendu au monde. 4 milliards d'exemplaires devant le Coran, 3 milliards pour le Coran. Donc Don Quichotte qui se vend à 500 millions et la saga Harry Potter et ses 450 millions d'exemplaires vendus. Bref, en cette journée internationale de la Bible, comment la lecture de la Bible peut nous permettre de mieux traverser le confinement ? C'est la question du jour dans Quatre Sens. Et je suis heureuse d'avoir du monde aujourd'hui autour de cette table. Je commence par le père Laurent Lemoyne. Bonjour père. Bonjour. Alors, vous êtes toujours Dominique Quintre, moigné à l'hôpital Saint-Anne à Paris. Vous avez récemment publié Désabusés, se libérer des abus spirituels chez Salvatore. Et puis le père Hugues Morel-Darleux est également avec nous. Bonjour père. Bonjour. J'entourais de deux prêtres, attention ça déconne pas. Curé à Tuito, recteur de la maison d'église Notre-Dame de Pentecôte, du côté de la Défense dans le 92. Ça fait du bruit de tourner ses pages de la Bible. Et oui, c'est ça. Et Vincent de la Morandière, toujours avocat. Toujours avocat pénaliste et toujours catholique. Exactement. Bonjour Marie-Ange. Alors, est-ce que quelqu'un comme vous lisez la Bible tous les jours ? Est-ce qu'il y a un rythme ? Alors en fait, à titre personnel, je ne commence pas ma journée sans prier pendant une demi-heure avec la Bible, avec les textes du jour. Et l'application, d'ailleurs je fais un petit peu de pub, l'application Prions en Église, qui nous permet de faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire de liker certains textes et de pouvoir en fait relire un parcours spirituel sur quelques mois, sur une année. Et c'est ce que j'ai fait en tout cas avec la question du confinement, parce que le confinement, moi, il est intervenu vraiment dans une période un peu de crise professionnelle et personnelle. Et en fait, en lisant la Bible, on en parlera peut-être tout à l'heure, ça a vraiment changé la donne. Wow, à ce point-là, vous n'êtes pas là pour rien. Deux prêtres sont censés lire la Bible, évidemment, tous les jours. Ou pas forcément, parce qu'il y a aussi la liturgie des heures. Alors, tout ça, il y a de la concurrence dans l'Église catholique entre les deux, non ? Il y a un temps pour tout. Mais en fait, à partir du moment où on prie l'office de manière ordinaire, on est déjà dans les psaumes. Oui. Parce que la prière et les psaumes font partie de la Bible. Intégrance. Alors après, chacun d'entre nous, il essaie d'avoir une vie spirituelle et qu'il essaie d'adapter en fonction de sa personnalité, en fonction du contexte. Et moi, personnellement, ça fait des années que c'est effectivement un peu comme Vincent, c'est une demi-heure par jour, avec les écritures, et souvent la nuit. Et c'est pour ça que je parlais de la nuit, pas par hasard, finalement. Il y a beaucoup de personnes qui sont très... Alors, je ne dis pas que vous êtes angoissés d'entraide, je ne permettrais pas. Mais c'est vrai que ça peut être une lecture extrêmement nocturne. Pourquoi, d'ailleurs ? Parce qu'elle répond... Alors, il y a plusieurs raisons. Moi, personnellement, c'est que parfois, je suis un peu un passionné dans ce que j'entreprends, et ça me réveille la nuit. Et la Bible est pour moi un somnifère qui me permet de m'endormir, de me reposer. Et pour le Père Laurent Lemoyne, c'est aussi un somnifère ou c'est un dopant le matin ? C'est-à-dire qu'il vaut mieux s'en servir pour rester en vie, ou pour même développer une vie nouvelle. Mais je comprends très bien qu'on puisse l'utiliser nuitamment. ça peut être un très bon compagnon pour la nuit, lorsqu'on a du mal à traverser la nuit, et qu'on a besoin d'être porté, de se laisser accompagner par la Bible, y compris la nuit. Est-ce qu'on peut dire que la Bible est l'Iliade et l'Odyssée en mieux, finalement ? Parce qu'il y a tout. Il y a les angoisses, c'est l'amour, la mort, la gloire, le pouvoir, la fragilité. On peut même dire que c'est mieux que Netflix, en fait. Allez-y, faites-vous-y. En fait, c'est ça qui est absolument frappant dans la Bible. C'est-à-dire que quand on suit les histoires, par exemple le livre de Samuel, ou le livre des rois, etc. C'est des vraies séries, il y a des épisodes. C'est vrai, c'est juste. Mais en même temps, il y a quelque chose de très fort, ça franchit les siècles, et ça peut nous rejoindre vraiment dans notre quotidien. Et moi, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, et je vais peut-être le dire maintenant. Attaquons. Vous imaginez bien qu'un confinement, pour un avocat pénaliste, c'est une activité réduite à zéro, donc plus d'argent. J'étais en plus, au niveau de la vie personnelle, dans la période de couple, dans le cap des 7 ans, que tout le monde connaît un petit peu, qui est un cap... C'est pas que t'es 3 ans, moi, mais 7 ans aussi. Non, non, il y a un cap de 7 ans, je vous assure, il est assez costaud. C'était assez dur. Et surtout, en fait, moi, ça fait 25 ans que je bosse un petit peu d'arrache-pied, et je me sentais complètement esclave d'un rythme d'enfer, courir après les minutes. Je me sentais esclave de tout ce qu'il y avait à faire, etc., avec une conscience très limitée de plein de choses, d'être un débutant en tout, en matière de couple, en matière d'amour, en matière de vie professionnelle, de vie spirituelle. Je me sentais à la surface de tout, en fait. Et le fait d'être arrêté pendant le confinement et de me dire, comment on vit ce temps-là, ça a tout changé. Et la Bible a été une forme d'ouverture et a fait exploser, je peux le dire, à la fois des schémas mentaux et des espèces de barreaux que j'avais dans la tête, et m'a ouvert un avenir, en fait. Et c'est venu rétablir les choses. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Quel est le livre qui vous a aidé ? Après, je passerai au père au pluriel. Savoir, justement, qu'eux aussi, qu'elle livre les portes, par exemple, le matin. Mais en tout cas, vous, qu'est-ce qui vous a aidé ? On a envie de savoir déjà qu'elle livre. Les psaumes, plutôt ? En fait, moi, déjà, je suis très attiré par les prophètes. Parce que dans tous les livres prophétiques, en fait, il y a une... Vous êtes un peu un prophète, d'ailleurs. Non, c'est vous, Marie-Ange, qui êtes dans ce ministère-là. Pas de faire de prophétie, s'il vous plaît. C'est vous qui portez une parole prophétique dans cet endroit et dans l'Église. Et je vous félicite pour ça, d'ailleurs. Dans les prophètes, il y a une attention toute particulière qui est donnée, en fait, à la justice sociale et qui prime même sur la liturgie. Quand vous lisez Amos ou quand vous lisez Isaïe, par exemple, on voit que Dieu refuse les sacrifices et les offrandes tant que la justice sociale n'est pas rendue pour les plus pauvres, etc. Et donc ça, c'est bien sûr quelque chose qui me touche. Donc c'est une porte d'entrée qui me touche. Et j'adore ça. Mais ce que je trouve fantastique et avec la prière, en fait, les textes du jour, simplement, c'est l'écho et l'unité qu'il y a entre les textes de l'Ancien Testament, les textes du Nouveau Testament et surtout les Évangiles. Et c'est une force de transformation. Je m'arrête là, je passe la parole aux autres. On vous écoute avec grand, 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 grande passion, tous les trois d'ailleurs, mais Père Hugues Morel-Darleu, je voudrais rebondir sur ce que disait Vincent. Quand tu parlais de ce confinement qui a été une rupture de travail et tout ça, dans les récits bibliques, il y a une nuit singulière qui est une nuit charnière dans l'histoire d'Israël. C'est la nuit de Pâques, la nuit de la Pâques, dans Exode 12, où qu'est-ce qui se passe cette nuit-là ? Ils étaient esclaves, comme tu disais, en parlant de ta propre vie personnelle. Ils étaient esclaves et là, ils sont enfermés. Il y a l'ange du Seigneur qui va passer, l'ange des exterminateurs. Donc, ils ont fait un sacrifice. Juste avant, ils ont fait le ménage et je pense qu'enfinement, beaucoup d'entre nous avons fait les grands ménages de nos maisons. Il n'y a plus aucun travail. Le travail est même interdit, cette nuit-là. Et puis, il y a aussi une attention aux voisins. Si l'agneau n'est pas assez conséquent, on va chercher le voisin le plus proche. Et puis, il y a également l'extermination des dieux. Alors, quelles sont justement ces divinités d'aujourd'hui qu'il a fallu peut-être mettre à distance ? Peut-être que ça a été le travail que vous décrivez, cher Vincent. Mais peut-être d'autres divinités qu'on a dû mettre à distance pour revenir sur les choses essentielles. Donc, je trouve qu'Exode 12, là, est un passage biblique pertinent pour ce temps de confinement et de déconfinement annoncé parce qu'après Exode 12, c'est la libération, la libération de l'esclavage pour une vie nouvelle. Avant le rendez-vous à Exode 12, j'allais vous demander pourquoi c'est le livre le plus vendu au monde quand même. J'aurais pu quand même commencer par cette question. Allez-y, vous passez le bébé. Je n'en sais rien parce qu'il y a d'excellents commerciaux peut-être. Au-delà de ça. Non, parce qu'en fait, peut-être que les gens comprennent que c'est un livre qui parle. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un livre, c'est le récit de notre humanisation, la Bible. C'est-à-dire que quand vous prenez la Bible, vous découvrez comment l'homme devient homme, comment l'homme devient un être humain. Et ça se fait progressivement par un Dieu qui patiente, qui fait alliance avec un peuple qui n'est pas mieux que les autres et même parfois qui a des comportements abominables et qui ne se lasse pas de restaurer l'homme. Prenez la Bible et vous allez voir, évidemment, ça pourra avoir un goût de miel dans la bouche, mais au cœur, ça pourra vous susciter une amertume. mais le point d'attention c'est qu'il faut faire gaffe avec la Bible parce que ça pourrait vous faire du bien. On dirait presque du Vincent Lamandien. Vous avez une explication ? Non, moi j'apprécie l'idée que le confinement peut en tirer plein de fruits, mais j'ai aussi l'expérience autour de moi d'un confinement comme une épreuve et comme quelque chose où on perd ses repères, où on n'est pas bien, où on est enfermé, où de fait la Bible accompagne, comme je dirais c'est l'expérience de la lecture, même si elle est difficile à faire à cause de la fermeture des libraires, mais je veux dire on peut effectivement avoir ce livre comme un compagnon de vie pendant une épreuve qui a un caractère assez pascal en effet et qui est celui de confinement. J'ai comme aumônier d'hôpital, d'hôpital psychiatrique, mais même chez les gens que je peux rencontrer, les proches, etc. Le confinement est aussi quelque chose d'opaque, de déréglant, de perturbant. Alors on peut être très bien dans l'inconfort, on peut se faire, mais il y a aussi ce... Moi je suis très très frappé par la recrudescence pendant le confinement, des difficultés psychiques des uns ou des autres, y compris chez des jeunes qui n'ont jamais rien connu avant en termes d'épreuve psychique, heureusement pour eux. et alors que la Bible soit un compagnon précieux pendant cette expérience-là, c'est super, mais il ne faudrait pas... Vous voyez, avant la libération, mettons qu'on dise que le déconfinement soit une libération, mais il faut traverser l'épreuve. Et il y a quelque chose de dur là, qui est vécu par beaucoup de nos contemporains, pas seulement des gens fragiles, mais tout à coup, des fragilités qu'on ne se connaissait pas émergent à fleurs pendant le confinement et on a besoin effectivement d'en sortir d'une grande traversée pascale post-confinement. La question, c'est toujours est-ce qu'il faut lire, j'arrive Vincent, Job, tout de suite, il faut avoir une espèce d'effet miroir, attendre un effet miroir de ce qui nous arrive d'épouvantable dans nos vies, dans notre quotidien, ou au contraire, lire des choses un peu légères, des psaumes, les choses légères des psaumes, je vais me faire couper la tête. Mais en tout cas, est-ce qu'il faut... On a toujours l'hésitation qui va tout de suite nous soulager ou au contraire rentrer dans la souffrance de ce que disent des plaintes ? Oui, vous prenez l'exemple des psaumes, il y a tout dans les psaumes. Il y a des choses, en effet, légères en termes de louanges. Les psaumes, les trois psaumes de terminaux, enfin, 148, 149, 150, n'est-ce pas, qui sont des psaumes de louanges, d'actions de grâces, où on aime chanter la gloire du Seigneur, son salut. Et puis, il y a des psaumes graves. Des profondeurs, je crie vers toi, les profondeurs d'un confinement, etc., où on appelle le salut dans une expérience crucifiante. Donc, les psaumes, il y a tous les sentiments, toute la gamme des sentiments, toute la gamme des passions et toute la gamme de la relation à Dieu. Vincent ? Alors oui, en écoutant ce que vient de dire le Père Laurent, j'ai une question à poser au Père Laurent et au Père Hugues en disant, au fond, pendant des années, pendant des dizaines d'années, on a pu voyager partout, on sait tous ce que c'est avec une hyperactivité, une hyperdistractivité, je ne sais pas comment dire, on peut se distraire de 150 millions de façons différentes. Et justement, le confinement nous a obligés à vivre avec nous-mêmes, en fait. Simplement avec nous-mêmes et ça a forcé au surgissement du monde intérieur et de réinvestir le domicile et le corps, notre propre corps, comme lieu de la prière et comme temple de la rencontre avec Dieu. la question que j'aimerais demander de prêtres, c'est est-ce qu'on ne sait pas un signe des temps en fait ? Est-ce que sur ce confinement-là, il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre d'un signe des temps en disant, il y a quelque chose à réinvestir aujourd'hui différemment dans notre façon de prier, d'être avec Dieu, de découvrir la parole et de vivre ? Voilà. Merci pour la question. Vous me faites penser à votre question, à ce qu'on a dit pendant le premier confinement à propos de ce virus. On a dit peut-être que ce virus, à part le virus, nous est envoyé, mais qu'il faut en profiter pour... Alors, oui et non, je me méfie de signes des temps qui seraient plaqués, si vous voulez, comme une grille, parce que le virus, d'abord, il fait mal et éventuellement, il rend malade et il tue. Mais plutôt, on sait très bien qu'on a l'expérience, on peut avoir l'expérience que d'une épreuve surgit quelque chose de nouveau et que d'une épreuve, on apprend et on en sort différent. Donc, effectivement, on peut sortir différent et avec des fruits spirituels de cette épreuve-là. Après, qu'elle soit un signe des temps, vous savez, on peut dire alléluia, mais on voudrait bien aussi s'être épargné et aussi pour ses proches quelque chose de très, très dur. Donc, signe des temps, oui, bien sûr, mais soignons prudents. Question touchy, Pierre-Hugues Morel d'Arlou. En fait, dans les Écritures, dans la Bible, Dieu est à la fois celui qui châtie et celui qui libère. Absolument. Dieu colère. et les épidémies, les pestes, les calamités sont interprétées comme étant des actions de Dieu. Absolument. Et en même temps, dans le Nouveau Testament, on voit Jésus qui est interpellé au sujet de la maladie, de l'aveuglené et on lui demande mais alors, qui a péché ? Est-ce lui ou ses parents ? Ni lui, ni ses parents. Mais, sur la base de ce drame, de cet homme aveugle, il va réaliser une merveille. Et donc, est-ce que c'est Dieu qui nous envoie et qui nous donne un signe à travers ce virus ? Ça, je n'en sais rien. En revanche, là où il nous attend, c'est dans ce contexte, comment tu vas laisser jaillir l'esprit de vie, de charité, de justice, de paix ? Et les temps de crise sont aussi... Alors, je bosse à la Défense comme responsable de l'Église et on apprend un peu en ménagement que de la crise, ça peut être une opportunité pour la créativité. Que la situation ne soit pas bloquante mais comment est-ce qu'elle nous libère ? Et je trouve que c'est assez biblique. Finalement, au lieu de chercher les origines du mal, entreprenons le combat contre le mal. C'est vrai que d'être confronté, comme le disait Vincent Lamordière tout à l'heure, d'être confronté à soi-même et donc à ses angoisses, alors là, évidemment, Père Laurent Lemoyne, j'imagine, pourra répondre combien à la question. C'est difficile de, même avec la lecture de la Bible, de sortir d'espèces de marasmes de moi contre... Et pourtant, on devrait tous être capables de vivre avec nous. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est tellement... Aujourd'hui, je ne sais peut-être jamais, peut-être toujours, c'est tellement difficile de passer un mois avec soi-même, ça paraît impossible. Oui, on est répandus vers l'extérieur, en fait. Et vraiment, moi, je vous le dis, ce temps, à mon avis, s'il a été aussi fort de confinement et ça a duré, c'est aussi parce que j'ai vraiment compris que le travail sur la Bible, le travail sur la lecture de la parole devait être associé au travail sur le corps et sur l'énergie, en fait. On sait que ça vous dit à cœur. Je sais, en fait, que moi, je fais partie des gens qui ont été blessés fondément par le rapport au corps de l'Église et qui ont souffert de ça. Et je n'ai pas du tout envie de me déclarer victime de l'Église, ce n'est pas du tout ce que je pense, mais j'ai envie de réinventer et de réexplorer d'autres anthropologies pour permettre, avec l'Église que j'aime et la foi que j'aime, de pouvoir trouver un rapport de fécondation mutuelle. Et moi, c'est ce que j'ai fait, en fait, vraiment, c'est ce que j'ai exploré, en fait, pendant ce temps de confinement, qui était un temps de solitude et de vie dans des perspectives et des continents, en fait, que je n'avais même pas imaginé pour la foi alors que j'avais fait huit ans de théologie entre le séminaire et la catho. Voilà. Eh bien, écoutez, comment la lecture de la Bible peut nous permettre de mieux traverser ce confinement ? C'est la question du jour. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Le bonheur en musique, Edith Walter. Le bonheur en musique existe et il embellit la vie. Pour cela, je souhaite partager avec vous mes émotions musicales, passées ou dans l'actualité d'un proche présent, que ce soit l'évocation d'un concert particulièrement émouvant, d'un disque exceptionnellement beau ou encore la promesse d'un événement musical à venir. « La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve » dit Alfred de Musset. La musique participe à son bonheur. Le partager chaque semaine avec vous est mon défi. Le bonheur en musique avec Edith Walter chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30. Vous êtes conjoint d'une personne malade ou handicapée ? Pour beaucoup d'entre vous, amour et fatigue s'entremêlent durant cette période. C'est pourquoi l'OCH vous propose un kit de ressourcement à écouter chez vous, ainsi que la possibilité de partager à distance avec d'autres conjoints les 4 et 12 décembre prochains. Information au 01 53 69 44 30 ou sur www.och.fr. Le Monde vue de Rome c'est tous les jours sur Radio Notre-Dame. 8h30, 13h et 18h le journal de Radio Vatican. L'armée américaine n'envisage pas d'intensifier les retzènes. C'est mercredi, le pape a débuté sa catéchèse en revenant sur le credo. Minuit 30, l'actualité de l'Afrique. Rendez-vous avec l'Afrique. L'actualité de toute l'Église c'est tous les jours c'est tous les jours sur Radio Notre-Dame. Enquête de sens Ici on lit la Bible figurez-vous. La Bible qui peut nous permettre de mieux traverser le confinement. C'est une question que je pose à mes 3 invités. Le père Laurent Lemoyne Dominique Aouanias à l'hôpital Saint-Anne à Paris. Le père Hugues Morel-Darle qui est curé à Putot et recteur de la maison d'église Notre-Dame de Pentecôte à La Défense. Et Vincent Lamorandir avocat pénaliste et catholique de son État. En tout cas catholique peut-être de façon salvatrice. N'est-ce pas ? C'est un peu ça. Si vous êtes catholique ce n'est pas du tout par habitude. Vous n'êtes pas à catho d'élevage pour être catho d'élevage comme je dis souvent. Mais vous pour être sauvé. Il faut être franc je viens d'un élevage catho ouest-parésien. Je viens de cet élevage-là. Mais je suis passé si vous voulez de Versailles à la Mission de France chez les prêtres ouvriers et j'ai pu voir l'église dans toute sa beauté et dans toute sa laideur en fait. Et ça m'a donné peut-être une grande liberté par rapport à l'église par rapport peut-être au réflexe de pensée et tout un amour qui dure. Et justement et moi ça se transforme aujourd'hui en une volonté d'inviter en fait les gens de l'église les gens qui sont confinés à explorer d'autres façons de prier d'autres façons de travailler l'énergie pour pouvoir aussi revisiter l'expérience de la prière. Voilà. C'est ça qui me tient à cœur en ce moment. Alors ce qui est assez étonnant oui je vous ai gâteau d'élevage en fait ça fait penser au prophète Samuel qui avant d'être un grand prophète est envoyé à Silo c'est Jésus qui avant d'entreprendre sa vie publique passe 30 ans en vie cachée et qui est soumis à ses parents. C'est-à-dire qu'il y a des temps de confinement qui sont comme des temps de pépinière c'est le terme même du séminaire le séminaire c'est un temps où ces gars qui rêvent d'être prêt d'abord on les met à l'écart et là ils vont être choyés avant d'être plantés en grand vent et subir les tempêtes de l'environnement. Et donc il y a des confinements qui sont qui sont des lieux de formation nos écoles la vie de famille on n'expose pas naturellement les enfants donc on les met dans un environnement confiné avec son histoire alors évidemment derrière ce terme confiné on va mettre tout et n'importe quoi mais quand même il y a quelque chose d'une mise à l'écart de protection pour l'éducation voilà l'enfermement que connaît bien Laurent vous parliez d'autres anthropologies il y a on le fait moi je l'ai fait la pratique j'avoue j'avoue je confesse yoga et psaume c'est une expérience spirituelle et corporelle très intéressante et quand c'est bien mené ça donne effectivement une on travaille les articulations les connexions du corps et de l'esprit et le texte j'allais même dire la chair des psaumes c'est ce que j'allais vous demander se vit très bien avec les exercices la discipline du yoga on s'imagine toujours un truc très éthéré mais en fait la Bible est très incarnée en réalité peut-être surtout l'Ancien Testament elle est incarnée au sens où elle nous renvoie vers le monde il ne s'agit pas de passer son temps simplement dans la Bible d'ailleurs ça serait une lecture pas juste de la Bible la Bible c'est la dynamique qui va nous envoyer vers l'extérieur la fréquentation de ces textes et là peut-être comme un ajustement comme un diapason mais pas pour y rester c'est ensuite pour aller au service du monde allons-y et des autres le Nouveau Testament est quand même très incarné ne serait-ce que par Jésus et je pense au commentaire alors c'est pas un père de l'église mais je pense au commentaire de Lacan sur le prologue de Jean le verbe s'est fait chair et Lacan commente et ça fait vachement mal ça fait vachement mal quand on prend chair vraiment quand on s'incarne vraiment ça fait mal c'est pas c'est pas je ne connaissais pas celle-là la Bible c'est pas c'est pas un monde de bisounours c'est quelque chose d'extrêmement l'incarnation habiter son humanité s'humaniser soi-même c'est ce qu'on résiste parfois vraiment à faire c'est-à-dire que Jésus peut paraître comme un type extrêmement sympathique mais c'est loin d'être seulement ça on est bien d'accord c'est un type sympathique qui s'est fait virer de la synagogue quand même dès qu'il a dit qu'une parole qui dérangeait on l'a poussé vers la falaise et donc quand la parole s'accomplit en lui quand il en parle quand il le dit ça ne plaît pas à tout le monde Vincent l'amordir ça vous parle ça évidemment évidemment Jésus il a été mis à mort pour ses opinions religieuses c'est quelque chose qu'il nous parle aujourd'hui quand même donc je suis très intéressé par ce que vient de dire le père Laurent et j'avoue que je trouve que c'est une très bonne nouvelle est-ce que vous pourriez nous je suis curieux est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur votre expérience yoga et prière ah yoga et prière alors déjà non mais ici c'est le bazar yoga et prière yoga et bible yoga et prière déjà yoga et psaume restons dans le thème s'il vous plaît il y avait tout un tout un mouvement il y a quand même pas mal de temps qu'on appelait le yoga chrétien alors moi je ne sais pas trop ce que c'est ça va faire hurler certains de nos auditeurs attention mais bon si c'est bien contrôlé on est d'accord c'est le père laurent qui se fera crucifier moi je n'aurai rien moi je ne sais pas ce que c'est que attendez la suite peut-être que ça va s'arranger moi je ne sais pas ce que c'est que le yoga chrétien parce que je me méfie beaucoup des assemblages comme ça un peu hétéroclite et donc je vois à peu près ce que c'est que le yoga je vois à peu près ce que c'est que le christianisme je crois et en tout cas on peut essayer de vivre quelque chose qui effectivement le texte des psaumes résonne avec toute la gamme des sentiments des psaumes parce qu'effectivement le yoga peut charrier dans certaines écoles des traditions un peu un peu hautes on va dire mais c'est une pratique justement question au père Hugues Morel d'Harleux que je vous poserai tous les trois évidemment il y a tout et son contraire dans la bible et surtout on peut tout interpréter et son contraire comment ça se fait que la bible soit sujet alors je sais que le coran aussi mais la bible également père Hugues Morel d'Harleux c'est pas forcément simple d'accéder pour les auditeurs par exemple qui tomberaient sur notre émission et qui se disent ce confinement est épouvantable pire que le précédent peut-être tiens intéressant la bible mais comment on a la clé on a la clé elle passe partout on a la clé elle nous a été la clé c'est c'est Jésus c'est Jésus c'est à dire que si vous voulez comprendre la bible la porte d'entrée le diapason le prisme par lequel nous sommes invités à entrer c'est Jésus parce qu'on lit pas la bible pour lire la bible on lit la bible parce qu'on veut être à la rencontre de Dieu et Dieu s'est révélé en la personne de Jésus et donc un des lieux essentiels de la révélation c'est les écritures mais pas seulement pas seulement la révélation aussi on découvre que Dieu parle dans l'histoire et donc les figures des saints sont aussi des lieux d'inspiration et puis on peut aussi supposer que les successeurs des apôtres ceux qui ont connu Jésus et qui sont aujourd'hui les évêques et le magistère de l'église avec les théologiens on peut supposer que aussi leur enseignement est la parole de Jésus donc si la bible on s'y colle on l'aborde le canal pour l'ajuster c'est la personne de Jésus une source inépuisable évidemment mais source d'interprétation multiple vous êtes d'accord ? pour répondre à votre question j'aimerais paraphraser le père Claude Herbat qui est curé à Moulins je pense qui disait quand tu essayes d'aimer tu prends forcément le risque de mal aimer et de te tromper dans la façon d'aimer et en fait c'est la même chose pour la question de l'interprétation de la bible c'est à dire à partir du moment où tu prends le risque de la lire la bible tu prends le risque de mal l'interpréter mais partir de ça c'est se tromper à mon avis parce qu'en fait c'est juste oublier l'esprit qui nous guide et s'il y a une chose qu'on peut dire qui est permanente dans la bible et dans l'expérience spirituelle individuelle chrétienne etc c'est que Dieu guide son peuple et que dès qu'on se met à genoux ou en position du lotus pour reprendre les assemblages dont parle le père Laurent à quelques instants pour méditer sur un texte ou sur la bible etc et qu'on s'ouvre et bien on s'aperçoit qu'on est guidé et on est guidé vers une interprétation qui peut être libérée du mode binaire vrai-faux qu'on connait en Occident mais en tout cas qui est celui de la Providence qu'on voit dans Jonas le père Hugues-Morrel d'Arleux tout à l'heure disait que l'expérience de la baleine c'est une autre expérience du confinement mais c'est une vraie expérience spirituelle et il a raison et Jonas il est guidé il est guidé même presque contre sa volonté c'est à dire que il fait le choix de fuir Dieu et Dieu le rappelle à son devoir et moi ça c'est une spiritualité qui me touche parce que je pense que j'ai pu faire cette expérience d'avoir peur de Dieu et de fuir Dieu et d'être amené à Dieu intéressant c'est ça qui m'intéresse en ce qui concerne l'interprétation Saint Grégoire disait l'écriture la bible avance avec ceux qui la lisent et donc c'est voilà c'est plus haut d'où le fait qu'elle se vend encore aujourd'hui à ce moment-là elle se vend et c'est pas qu'un commerce ce sont des fruits spirituels alors bien entendu on la lit pas on la lit dans la communauté croyante on la lit sous l'inspiration de l'esprit etc avec le discernement du magistère ça c'est très clair mais c'est d'abord prends et lit prends et lit c'est à dire faire cette expérience qui nous est plus toujours habituelle la lecture est en crise l'acte de lire est en crise les éditeurs le savent bien et donc ça touche aussi nos églises nos religions prends et lit c'est déjà un effort mais de cet effort manger le livre manger la parole c'est quelque chose qui est digéré la parole c'est quelque chose qui porte du fruit qui apporte une nourriture et effectivement l'écriture s'incarne enfin je pense moi vraiment à la théorie des quatre sens de l'écriture que l'exégèse médiéval les quatre sens de l'écriture le sens spirituel bon je reviens allez-y non non moi ça m'intéresse je ne connais pas vous savez la théorie des quatre sens de l'écriture c'est un truc passionnant d'exégèse médiéval chaque morceau de la Bible chaque verset chaque chapitre a un sens historique bien entendu un psaume a un sens historique a un sens spirituel a un sens moral et a un sens pour l'eschatologie c'est-à-dire pour notre avenir quatre sens et donc vous pouvez lire n'importe quel texte n'importe quel bout de texte un verset un mot une phrase un chapitre tout un livre il y a quatre sens à chaque fois et même quelque chose qui par hasard un verset qui vous raconte une guerre par exemple c'est un livre violent la Bible c'est un livre de combat il n'y a pas qu'un sens historique dans ce combat qu'on peut situer il y a aussi un sens spirituel il y a un sens pour l'avenir et on peut en tirer des fruits éthiques pour notre comportement tous les passages de l'écriture sont inspirés par Dieu une deuxième lettre est Timothée tous les passages sont inspirés par Dieu donc c'est pour reprendre ce que disait le père et effectivement cette parole il y a un moment où on lui laisse la place et elle vient opérer des déplacements en charnière au fond de nous-mêmes il y a un moment où il y a le travail cérébral de compréhension d'incompréhension même et puis il y a un moment on la laisse décanter en nous et elle ouvre des chemins inattendus il y a beaucoup d'incompréhension dans la Bible aussi parfois on ne comprend pas il y a des choses très violentes des retournements de situation pourquoi parfois même dans le Nouveau Testament pourquoi Jésus pose tout le temps des questions au lieu de répondre c'est absurde parfois c'est un livre qu'on ne peut pas lire tout seul c'est l'expérience que fait l'Eunuque quand il rencontre Philippe sur le chemin du retour de Gaza sur la route de Jérusalem et il rentre là-bas en Éthiopie et donc l'Eunuque il lit les livres d'Isaïe et il ne comprend pas et il dit comment puis-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider c'est là où l'importance de lire ce texte à plusieurs parce que la lecture de mon frère s'il respecte le texte elle est légitime et donc c'est-à-dire que la compréhension du texte l'interprétation du texte aujourd'hui elle n'est toujours pas figée parce qu'on accueille que l'Esprit Saint touche les cœurs de chacun et ce texte fait écho et chacun d'entre nous est comme une caisse de résonance différente et cette parole qui jaillit de ma bouche parce qu'elle a été imprégnée par cette parole et bien on peut considérer que c'est Dieu qui nous parle c'est pas que Harry Potter c'est pas un roman en fait la Bible ça se lit pas comme un roman d'ailleurs non c'est pas un roman certains le font je vous demande ça parce que certains le font il y a un côté je ne sais pas ce qu'on peut dire romanesque mais il y a des récits qui se prêtent il y a des livres de la Bible qui se prêtent à ça mais il y a aussi des livres de la Bible où on observe des personnages qui sont étrangement confinés c'est-à-dire qui sont déprimés il y a quand même beaucoup de déprimés ou de dépressifs dans la Bible tu parlais des prophètes bon les prophètes ça n'a pas toujours été évident maudire le jour de sa naissance par exemple c'est pas toujours au top ça ne veut pas dire que la voie spirituelle n'est pas réelle aussi la dépression et spiritualité c'est quelque chose de très la dépression c'est une crise et d'une crise où on se sent bloqué ou paralysé où le temps se fige la crise devient une expérience de discernement et de passage dans une réalité différente attention nous avons un petit canaliste avec nous attention à ce que vous dites alors moi je vais vous dire un truc il y a une expérience fondamentale pour l'être humain qui depuis le premier âge jusqu'au plus vieillage est importante c'est l'expérience de la surprise quand vous êtes enfant vous adorez les surprises même on parlait dans la vie de couple on s'aperçoit que même la question de l'érotisme par exemple est intimement liée à la question de la surprise le désir apparaît peut-être là où il n'était pas prévu etc et je suis marqué à titre personnel de voir que dans l'expérience spirituelle chrétienne la surprise rejoint cette expérience humaine fondamentale et notamment la surprise eschatologique parce que dans Matthieu 25 ceux qui pensaient être proches de Dieu sont en fait éloignés de Dieu et ceux qui pensaient ne pas connaître le Seigneur disent j'avais faim et tu m'as donné à manger j'avais soif donc je te connais et ceux qui s'en disent proches les pharisaïens exactement et donc il y a une surprise eschatologique qui est l'impossibilité de se juger soi-même de savoir où on est et de faire l'expérience de l'esprit et d'une surprise qui apparaît et ça je crois que le temps de l'esprit c'est le temps de la surprise en fait et ça ça doit informer votre façon de penser l'interprétation de la Bible parce que pour reprendre ce que disait Hugues Morel l'arletrait justement aussi on voit dans les prophètes que Dieu à un moment considère que les bergers ne font pas leur travail et que les bergers en fait mangent leurs troupeaux et il dit c'est moi-même qui vais faire pètre mon troupeau directement et c'est moi qui vais pouvoir donner la nourriture à mes brebis et les protéger voilà et sur l'interprétation de la Bible je suis très soucieux que le pôle sacerdotal de l'église parce qu'il y a le pôle royal et il y a le pôle prophétique aussi que le pôle sacerdotal ne pense pas qu'il ait le monopole dans l'interprétation de la Bible c'est le combat de Vincent Lamorandière de la surprise dans cette émission il y en a on se retrouve juste après Pascal Obisco la bonne nouvelle Toute la vie j'avais routine 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 les pieds collés dans les filets me lever naviguer pêcher me recoucher j'étais comme ces poissons qui étouffent à l'air libre et voilà il arrive toute la vie j'avais routine routine les yeux fixés sur des reflets lancés relancés remontés réparés j'étais comme ces scorpions qui marchent à reculons et enfin il arrive la bonne nouvelle c'est oui la bonne nouvelle c'est tout la bonne nouvelle c'est lui la bonne nouvelle c'est nous toute ma vie j'avais routine routine le coeur piégé par mes pensées et comme seul avenir d'être né pour mourir il défait tous nos liens je vais quitter les miens il arrive enfin toute ma vie j'avais routine routine les mains qui saignaient sur les lignes il dit lever la tête le royaume est une fête lui seul c'est ce qu'on vaut nous sommes des hommes nouveaux il arrive la bonne nouvelle c'est lui la bonne nouvelle c'est tout la bonne nouvelle c'est lui la bonne nouvelle c'est nous une émission très animée ce matin Pascal Obisco la bonne nouvelle on parle de la bible effectivement la sainte bible des livres comment la lecture de cette bible peut nous permettre tout simplement de un peu mieux traverser ce confinement qui est difficile qui est pénible absolument pour tout le monde il faut bien l'avouer père Laurent Lemoyne est toujours avec nous toujours Dominica Omonia Saint-Anne à Paris père Hugues Morel d'Arleux toujours curé à putot pardon j'ai arrivé et recteur de la maison d'église Notre-Dame de Pentecôte à la Défense et toujours Vincent Lamorandir avec avocat pénaliste et catholique évidemment c'est pour ça qu'il est là ce matin et qu'il adore la bible le livre des prophètes on l'a bien compris l'interprétation on l'a vite dit mais c'est quand même même si à tous les étages on peut interpréter la bible et se faire peur tout seul aussi en imaginant que quelqu'un que Dieu va nous punir bon je reçois des tas de lettres de courriers d'auditeurs qui posent des questions etc sur tous ces châtiments sur le sens de ce qui se passe en ce moment on l'a déjà évoqué Pierre Laurent c'est une expérience commune j'allais dire malheureusement quand on est emmené d'hôpital c'est à dire que on peut aussi retourner la bible contre soi et en disant ben voilà la question de la punition du châtiment Maurice Belay disait quelque chose de très juste à propos de de l'écriture sainte il disait si on trouve qu'un verset pour nous est une mauvaise nouvelle c'est qu'on lit mal et qu'il faut recommencer parce que la bible est entièrement une bonne nouvelle si jamais on la lit de travers en pensant que c'est pour nous une mauvaise nouvelle c'est qu'on se trompe de lecture il faut aller vers la lecture comme on disait au Moyen-Âge la lecture la plus difficile c'est à dire la lecture qui va pour nous procurer une bonne nouvelle la bible n'est jamais la bible n'est que salut et elle ne peut pas nous procurer une nouvelle qui serait destructrice mais évidemment sur les questions de souffrance d'angoisse de châtiment de punition on a notre grille notre histoire psychique personnelle qui peut faire écran avec avec l'écriture et se dire que se tromper se tromper la bible ne peut pas être lue contre nous elle fournit forcément des fruits de vie pour chacun d'entre nous même dans les situations d'impasse ou d'obscurité même quand il y a des scènes de châtiment épouvantable dans l'ancien testament surtout qui veut parler c'est juste c'est que l'approche de la bible nous amène dans le combat de jacob avec l'ange c'est à dire qu'il y a une lutte mais qui obtient à la fin une bénédiction mais en même temps elle fait du dégât en nous au sens où lui il repart boiteux mais au sens où elle vient nous libérer de ce qui était un peu des fausses béquilles et alors pour reprendre un petit déco de ce que disait le père Laurent Maurice Belay on pourrait croire en entendant la citation du père Laurent que c'est une approche un peu sirupeuse de la foi c'est tout l'envers Maurice Belay c'est un prêtre psychanalyste il a écrit trois livres vous allez tout de suite comprendre c'est les dieux pervers qui racontent comment le message chrétien peut être subverti et créer des vraies perversions mentales le sacrifice interdit et l'église mort tout vide qui est je trouve le père Maurice Belay un vrai guide prophétique aujourd'hui pour nous et qui nous donne beaucoup de pistes de lecture alors rappelons en plus vous Vincent vous intervenez avec vous côtoyez en tout cas des terroristes oui et ce que je voulais vous dire sur la question d'interprétation pour revenir là-dessus mes clients qui sont là pour des faits terroristes des tentatives d'attentats etc se battent en fait et seraient prêts à tuer pour des questions d'interprétation de textes spirituels et c'est pour ça que ce conflit sur l'interprétation cette volonté de monopole sur l'interprétation et tout ce qui de près ou de loin est un système fermé d'interprétation d'un texte que ce soit me semble dangereux sur la voie spirituelle et la communauté chez les chrétiens la Houma chez les musulmans par exemple peut être une façon justement très juste d'ouvrir les interprétations et de sauver des interprétations de nos propres projections mais ça peut être aussi une façon de fermer d'interdire de censurer et donc et comme la communauté chrétienne peut fermer et verrouiller une interprétation c'est pour ça que je trouve que il faut maintenir cette espèce de séparation tripartite des pouvoirs dans la vie spirituelle entre les prêtres les prophètes et les rois c'est votre grand discours on le connait alors il s'agit de le magistère romain au sujet de l'interprétation de la bible a produit un excellent document dont je ne sais plus en quelle année mais dans les années 80 qui dit clairement que toutes les interprétations sont autorisées pourvu qu'on soit on cherche à être dans l'esprit de la bible une seule lecture est interdite c'est la lecture fondamentaliste c'est à dire de prendre le texte au pied de la lettre et de le prendre quand même un ordre à exécuter toutes les autres peuvent avoir une certaine légitimité la lecture féministe la lecture par le langue du yoga la lecture pourvu que vous y alliez avec un coeur honnête et c'est justement à propos de ce discours c'est le magistère qui dit ça et saint Thomas en amont je pense que c'est saint Thomas qui dit en fait qu'il reconnaît une forme de conscience et devoir de suivre sa propre conscience éclairée c'est à dire à partir du moment où on a voulu éclairer sa propre conscience il faut la suivre il faut avoir essayé je sais que Laurent Lemoyne souhaitait réagir à ça quand on ne se sent pas capable d'interpréter c'est vrai que c'est pas simple c'est peut-être le moment c'est toujours un risque mais c'est le risque qu'a pris Vatican II c'est peut-être le moment de rappeler que Vatican II a souhaité mettre à une disposition plus large du peuple chrétien la connaissance des saintes écritures c'est à dire c'est pas seulement le clergé qui interprète c'est chacun d'entre nous chaque laïc chaque baptisé est invité à ouvrir les livres de la Bible à se nourrir de cette parole et donc cette procrastination proximité du catholique avec le texte de la Bible c'est vraiment l'inspiration de Vatican II maintenant on y est beaucoup plus habitué qu'avant on a formé on se forme chacun d'entre nous pour cela c'est à ce point assez nouveau dans l'église mais c'est ce que j'allais vous dire Père Moral Derleu sans doute êtes-vous d'accord en tout cas avez-vous une explication c'est peut-être plus protestant ou une habitude juive d'évidemment d'être centré sur le texte mais les catholiques se sont éloignés du texte biblique pendant des années des siècles des décennies écoutez ça fait plus de 50 ans qu'on a le concile Vatican II et qui nous met la parole de Dieu au même rang que l'eucharistie et au coeur de la messe c'est donc récent il évoque ces deux tables table de la parole table de l'eucharistie complémentaire nécessaire l'une à l'autre et d'ailleurs en ces temps de confinement où malheureusement nos frères chrétiens nous moi les prêtres moi je peux célébrer la messe tout seul dans ma chapelle mais combien de frères chrétiens n'ont pas pu avoir accès à l'eucharistie ils n'étaient pas pour autant privés du Seigneur évidemment la messe c'est la source c'est le sommet de toute la vie chrétienne mais c'est pas parce qu'on a été privés de l'eucharistie de la messe que pour autant il n'y avait pas la possibilité de rencontrer le Seigneur on le rencontre essentiellement vraiment au sens de la transsensation quand on ouvre les écritures et avec un coeur qui cherche à entendre ce que veut dire le texte mais pourquoi s'en est-on éloigné pendant autant de siècles c'est ça ma question à votre avis est-ce que vous avez un avis là-dessus pourquoi est-ce qu'on s'est éloigné de la Bible pourquoi ça fait peur la Bible ça faisait peur pendant tous ces temps je vois Vincent qui veut dire quelque chose moi c'est sûr que c'est sûr que si Dieu nous commande avant tout d'aimer c'est que avant tout la question anthropologique la plus difficile sur laquelle notre vie risque de se casser la figure c'est la question du pouvoir et est-ce que la réponse à votre question n'est pas à chercher du côté du côté très institutionnel de l'église de contrôler ses brebis peut-être à une époque mais je suis très heureux parce qu'effectivement je m'aperçois que le concile de Vatican II c'est vrai a accompli les promesses qui ont été formulées en Ézéchiel je trouve que c'est un beau parcours ça a pris quelques siècles ça a pris quelques temps mais c'est pas mal il ne faudrait pas non plus penser qu'avant Vatican II on était dans un obscurantisme total c'est avec les morceaux bibliques qui lui sont à sa disposition que Thérèse de l'Enfant Jésus ouvre la petite voie c'est-à-dire que si l'église n'a peut-être pas donné accès à tous aux écritures les morceaux qu'elle a donnés étaient véritablement comestibles donc il ne faut pas non plus imaginer qu'on ait passé les ténèbres à la lumière à l'apocalypse voilà nos pères ils nous ont quand même transmis la foi en Jésus-Christ et ça a déployé toute la charité des personnes comme Vincent de Paul ou Frédéric Ozanam ils ont peut-être la Bible alors eux ils sont prêtres ou voilà et lettrés mais quand même la Bible a permis quand même l'émergence avec les morceaux qui étaient donnés en leur temps de nourrir le peuple alors juste avant d'attaquer votre passage chouchou évidemment l'apocalypse comment l'aborder comment l'interpréter vos passages chouchous vos passages préférés pardonnez-moi ici je crois que vous parliez à quelqu'un d'entre nous je me dis qui elle parle passage préféré souvent on me reproche mon côté familier avec mes invités mais quand même il y a des limites Père Laurent Lemoyne comment interpréter cette fichue apocalypse qui est terroriste il y a des clés il ne faut pas être terrifié encore une fois la Bible ne peut pas faire peur l'apocalypse non plus c'est une révélation donc il y a des clés de lecture pour ne pas interpréter n'importe comment c'est-à-dire pour éviter une lecture qui serait fondamentaliste apocalyptique justement mauvais sens du terme mais c'est un système de code l'apocalypse le jugement dernier le jugement dernier vous ne l'avez pas seulement dans l'apocalypse vous l'avez aussi en Matthieu 25 les brebis les boucles etc donc ça ne peut pas être là encore ce sont des livres saints qui ne peuvent pas se retourner contre nous mais qui ont forcément en nous si vous voulez la parole est à double tranchant elle est comme un glaive dit l'apôtre donc elle sépare en nous ce qui est des forces de déliaison qu'il faut abandonner et des forces qui vont vers la vie et c'est là où l'écriture prend cher en nous et où ça fait vachement mal c'est quand on se rend compte que nous sommes au service de la vie que nous avons de mettre au service de la vie l'apocalypse se vit d'abord en nous c'est la révélation que Dieu fait à chacun d'entre nous au fond de notre coeur donc l'apocalypse c'est pas demain c'est pas la fin des temps c'est la fin des temps qui commence dans notre coeur aujourd'hui aujourd'hui je commence comme disait Antoine Legrand chaque matin je commence et l'apocalypse c'est cette puissance de vie qui se révèle en nous chaque matin quand on commence Père Hugues Morel vous êtes d'accord ou pas ? L'apocalypse c'est comme s'il fallait prendre une image je dirais c'est un roman d'aventure un roman policier où tout le récit vous déploie des choses compliquées voire même abominables qui sont en fait les descriptions du monde dans lequel nous sommes mais l'apocalypse c'est pas la révélation de dire qu'il y a des malheurs qui arrivent sur le monde les malheurs qui arrivent sur le monde malheureusement il y en a toutes les époques donc on n'a pas besoin de l'apocalypse pour nous dire qu'il y a des malheurs qui arrivent sur le monde donc quelle est donc la révélation de l'apocalypse c'est qu'elle nous révèle la fin de l'histoire c'est comme quand vous lisez un roman policier et que vous êtes au milieu d'une intrigue qui est telle que vous êtes pris au trip que vous faites ce qu'il ne faudrait pas faire mais c'est que vous allez lire la dernière page et à la dernière page vous voyez qu'ouf ils sont tous vainqueurs ils sont tous en vie ils sont tous en bonne santé et même mieux encore et donc vous allez pouvoir reprendre votre lecture c'est-à-dire que vous allez pouvoir reprendre votre vie quotidienne non plus dans un combat contre un inconnu mais dans un combat sachant qu'à la fin c'est la victoire et l'apocalypse c'est donc ça c'est la révélation de la victoire du Christ à la fin c'est pas la suppression des tribulations d'aujourd'hui et n'est non plus la révélation qui est des tribulations c'est le côté jugement dernier moi qui m'intrigue l'apocalypse pour moi c'est un salut présent et offert à tous les peuples de toutes les langues de toutes les nations et que nul ne peut dénombrer et dans le fait que nul ne puisse dénombrer le peuple des sauvés qui viennent de tous ses horizons c'est que personne ne peut contrôler en fait ceux qui finalement bénéficieront du salut et là encore ça revient à un principe critique contre toute forme de numerus clausus en fait des sauvés ou des bénis de Dieu qui nous occèdent un peu tous quand même et en fait je crois que ça peut nous libérer de la tentation justement fondamentaliste qui est ça c'est le père Thomas Bino qui disait ça qui disait être fondamentaliste ou être radicalisé c'est vouloir faire le bien de l'autre qu'il le veuille ou pas et ça c'est une tentation que moi j'ai que je pense que tout le monde peut avoir dès qu'il a découvert un trésor ou quelque chose de précieux c'est de vouloir l'imposer aux autres et de vouloir faire le bonheur des autres qu'ils le veuillent ou pas et ben l'apocalypse c'est une sortie de ce règne là c'est un peuple que nul ne peut dénombrer qui vient de tous les horizons voilà c'est ça qui compte pour moi Père Laurent Lemoyne ça vous inspire quoi ça justement ce jugement dernier finalement qui se retourne pas contre nous mais avec nous qui dépend de nous même on peut tout savoir en nous comme vous disiez un petit dictateur en vouloir le bien de l'autre sans vouloir le bien de l'autre en se passant de l'autre justement ce qui n'est jamais à faire vous citiez saint Thomas d'Aquin le sanctuaire de la conscience on pourrait citer John Henry Newman aussi là-dessus le sanctuaire de la conscience est tout à fait intime et inviolable pour le coup c'est ce que la tradition de l'église n'a cessé de professer depuis fort longtemps alors on passe à vos passages préférés est-ce qu'il y en a un chacun que vous pourriez ou un ou deux peut-être Vincent vous avez l'air très inspiré allez-y je crois que c'est la lettre aux Hébreux au chapitre 10 et c'était vraiment le texte qui a été pour moi la piste spirituelle pour le confinement tu n'as voulu ni sacrifice ni offrandre mais tu m'as formé un corps tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché alors j'ai dit me voici je suis venu mon Dieu pour faire ta volonté ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre voilà c'est à dire en fait à une époque où même la cathédrale de Paris a brûlé par le toit par ses élites il y a quelque chose du feu qui est venu par le haut où on s'est retrouvé tous chez soi seul avec soi et bien ce texte a été une vraie piste et je l'ai travaillé c'est vrai dans la foi chrétienne avec un regard du côté des anthropologies taoïstes et du yoga voilà alors eux m'ont regardé la leçon en fait je suis embêté c'est un peu comme si vous demandiez à des parents est-ce que parmi tes enfants tu en as un qui est en chouchou je suis vraiment embêté et d'ailleurs je me dis que si jamais il y a un livre dans lequel je me complais attention attention c'est-à-dire ce serait quoi mon livre c'est-à-dire que le livre qui ne va pas me déranger le livre qui va me laisser dans mon et ça veut dire que là je pense que c'est pas bon c'est pas bon non mais voilà la parole de Dieu elle doit nous toucher jusqu'au coeur de la moelle donc à la fois il y a un goût un plaisir et en même temps il y a cette insatisfaction de ne pas la saisir complètement c'est une bonne alors je vous propose simplement voilà quand je pense à Paul et Silas qui sont confinés dans leur prison les blocs attachés et bien là ils chantent les louanges du Seigneur et je vous propose ce passage du psaume 8 jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants des tout-petits rempart que tu opposes à l'adversaire où l'ennemi se brise dans sa révolte magnifique bah écoutez je demande au père Laurent le Moine de faire très vite Rabouni c'est à la fin de l'évangile de Jean quand Marie reconnaît Jésus dans le jardin de la résurrection magnifique toujours aussi efficace le père Laurent le Moine père Laurent le Moine dominicain aumônier à Saint-Anne à Paris auteur de Désabuser se libérer des abus spirituels justement aux éditions merci à vous également curieux plutôt que vous êtes recteur de la maison d'église Notre-Dame de Pentecôte à la Défense Vincent Lamorandière avocat pénaliste merci infiniment à vous trois Retrouvez le podcast de cette émission sur le 3w.radionotredame.com Et demain et oui bars et restaurants fermés comment vaincre l'amorosité par la cuisine ce sera la question du jour demain dans Enquête de Sens La Bible Pas à Pas Bonjour Jocelyne Bonjour Etienne Que dirais-tu de m'accompagner chaque semaine pas à pas sur le chemin de la Bible Ok mais pour quoi faire ? Pour y ramasser des petits cailloux blancs L'idée c'est de s'arrêter à chaque symbole attaché à un personnage biblique Comme la colombe de Noé ou le buisson ardent de Moïse ou même les lions du prophète Daniel Et tu nous aideras ainsi à comprendre